Je suis très vraie vie, mais en fait la vie digitale même si c'est mon métier que j'essaye d'être le plus pointu possible. Je suis très vraie vie, il n'y a rien qui remplace la vraie vie, les échanges et tout, donc c'est sûr que je ne suis pas le meilleur ambassadeur de certaines applications. Ça, c'est la question la plus difficile parce que je n'avais absolument pas du tout jamais envie. Si je pouvais me cacher dans un trou de souris, ça serait génial. Je suis très timide. Si j'étais une chanson, je choisirais Lovin' You de Minnie Riperton. Ça paraît un peu un télo comme ça, c'est l'éloge de l'ombre. Ce qui est intéressant, c'est la vision positive de l'ombre qui a souvent été dénigrée parce que c'est sombre. C'est une vision poétique et jolie de l'ombre, c'est japonais. Si j'étais une campagne de com, je choisirais un des premiers sites web qui était à Cannes et qui avait pris un grand prix, c'est Uniclock. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment du digital et ça n'avait rien à voir avec mon monde de la publicité parce qu'à l'époque je ne faisais que de la pub et que c'était génial et que c'était qu'expérientiel et qu'il n'y avait pas vraiment d'idées non plus. Ça m'a bousculé dans mes pensées. Pas forcément inventer quelque chose de nouveau, mais trouver des applications qui soient utiles pour des gens qui sont malades. Je pense qu'il y a plein de technologies qui existent et ce n'est pas très compliqué de créer des applications qui pourraient, avec des technologies existantes, qui pourraient vraiment aider des gens malades. Si j'étais un tweet, je n'en serais pas forcément parce que, comme ça répond à la première question, je suis plus dans la vraie vie donc effectivement je suis très peu sur ce... non, je ne fais pas de tweet. Il y a une expression canadienne que j'aime bien, qui dit c'est fucké. C'est dire que c'est un peu fou, un peu maré. Donc si j'étais une devise, je ferais un truc un petit peu ringard, donc croque dans la vie comme dans une pomme. Si j'avais un coup de gueule en fait, je ne voudrais pas que les jeunes pensent que dans la publicité en fait, pour en faire sa carrière, il faut faire des grandes causes. En fait, j'aimerais bien qu'ils fassent des grandes causes pour la cause et pas pour les prix. Et j'aimerais bien qu'il y ait plus de gens qui travaillent sur les vrais sujets, sur des vrais clients et sur des vraies campagnes. Je crois que c'est des gens qui m'inspirent. J'étais dans le jury justement, le jury cyber, et j'ai trouvé ça hyper inspirant d'entendre des commentaires et puis divergents, avec des opinions divergentes. Je trouve ça hyper enrichissant. En fait, j'aimerais bien qu'il y ait un emoji qui vole un peu, comme un oiseau. J'aimerais bien qu'il y ait un emoji. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...